J'entre dans la bouche du métro. Sa gorge est profonde. Le néon éclaire le ventre. J'y entends des annonces. J'en devine la teneur publicitaire. J'en respire la laine. Une dame en guérite surveille ma défense. Je colle sur ma droite. Des statues m'accueillent. Des stéréotypes de type soviétique m'ouvrent les bras. Le museau du chien est lissé par les caresses de milliers de mains. Le musée est à portée de main. Je déchiffre les signes cyrilliques sur lesquels. Vers où dois-je aller au ce jour ? Les héros en stéréo sont vrais. Et quel sourd traquard tu traves en secret ? Que j'avance dans ce voyage, moi je sais où je vais. Une rame arrive, je lui enfuis. J'interroge avec ma carte un vivant. Il a qui est-ce ? Yes ! J'ai bon ! Je ne m'assois pas. Le métro va rapidement. Mon bas du ventre est libre de tripidation basse. L'accélération est forte. Des gens énormes. Je demande. C'est bien là ? Je remercie, je sors, je remercie, je remonte en surface, je me trompe, je le sens plus que je ne le sais, je redescends. Le métro m'enfourne dans sa chaleur de ventre, long comme le vieux Styx et les escalateurs d'anglaises que me descendent dans le trépont de l'anglaise. Outre les voies qui tombent, ces couloirs sortent à mort. Et pourquoi aller si loin si c'est la voie encore ? Ce métro a le don de créer un vortex où je nous tourbillonne au gré de ses centaines. Les organes remunent jusqu'au bout de l'apex. Mes sens se promènent comme des marodeurs. Un parfum à la main décircule dans la rame. Mais que vient-il faire ici ? Il habillait une ex. Il complose au rame avant ma soumette rame. J'ai recours au sommeil, je m'en suis, je m'endors. Les secousses du rivelle révèlent mon cortex. Et pourquoi aller si loin si c'est la voie encore ? Les capitales du monde ressemblent à s'y déprendre. Les décalages horaires ne sont plus que les leurs. Aux capitales du monde s'assemblent sans comprendre les hommes dont le vent mélange les odeurs. Je sors de ce vitro. Mon, international. Un jeune homme m'interpelle. Boris, normal. Un monde est éperlué, il s'adapte d'emblée. Il me montre du droit à mes chaussures délacées. Je le regarde et souris, je souris, il s'arrête. Spassiva. Bonjour, Alstor. Nos mots sont nettes. Mes chaussures délacées sont trop lourdes à mon cœur. J'ai envie d'enlacer ce bus salvatateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada